Méditation sur la conduite de Pilate dans la Passion de Jésus-Christ Par Saint-Claude de la Colombière Je ne trouve cet homme coupable de rien Jean 18, verset 38 La conduite de Pilate dans la Passion de Jésus-Christ a quelque chose de si singulier et de si instructif que j'ai cru qu'il serait bon d'en faire le sujet de l'une de nos considérations. Quelques-uns souhaiteraient sans doute que je m'attache aux circonstances de ces mystères qui regardent plus immédiatement Jésus-Christ et qui paraissent plus propres pour exciter la dévotion. Mais je me suis imaginé que, dans les commencements, il valait mieux prendre des sujets capables de nous instruire et propres pour toutes sortes de personnes. Les douleurs de Jésus-Christ sont plutôt des sujets de contemplation que de méditation. Et ceux qui se sentent attirés à les méditer n'ont guère besoin de secours pour y réussir. Peut-être qu'on aura encore l'occasion de traiter ces points plus tendres et plus propres à exciter la compassion. Cependant, travaillons à purger notre âme, à purifier le cœur, qui sont les dispositions sans quoi on entrepoint dans l'intelligence des mystères. Messieurs, Pilate connut Jésus-Christ. Il le voulut sauver et pourtant il le condamna. Voilà les trois points de cette méditation. Premièrement, Pilate connut Jésus-Christ. Qu'a-t-il donc fait de mal ? Matthieu 27, verset 23. Le silence, la patience, la modestie de Jésus-Christ le persuada qu'il ne pouvait être un aussi méchant homme qu'on le disait. Il n'avait point l'air d'un séducteur. Son visage, son procédé, démontait toutes les accusations. Que lui reste-t-il pour l'adorer, pour lui rendre les honneurs qui lui sont dus, pour se faire son disciple ? Oh mon Dieu, qu'il y a de distance entre vous connaître et vous aimer ! Hélas, presque tout le monde vous connaît ! Il est peu de personnes à qui vous ne présentiez du moins quelquefois, je ne sais quelle lumière, qui leur font très bien entendre ce que vous voulez qu'elles entendent. Mais la plupart de ces gens se contentent de voir ces lumières, de les admirer, puis c'est tout. Lorsque Jésus commença à apparaître dans la Judée, on n'a jamais rien vu de pareil au mouvement qu'il excita dans tous les esprits. Il n'y eut pas un cœur qui ne fût ému, on ne pouvait se rassasier de l'entendre. On le suivait dans le désert, sur les montagnes, jusque sur le bord de la mer. « Jamais homme n'a parlé comme cet homme » Jean 7, verset 46 disait-on. Le fruit de cela ? Une Magdalène, un saint Matthieu converti, douze apôtres, quelques disciples, quelques femmes. Que servit-il à tout le reste ? De pierres de scandale, d'occasion d'une plus grande condamnation. « Cet enfant doit amener la chute et le relèvement d'un grand nombre » Luc 2, verset 34. « Chrétiens auditeurs, le même arrive encore tous les jours. On vient à la prédication, c'est la parole de Dieu qu'on y débite, et quel que misérable que soit le prédicateur, il ne saurait affaiblir la vertu divine de cette parole. Vivante, en effet, est la parole de Dieu, efficace et plus incisive qu'aucun glaive à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'au point de division de l'âme et de l'esprit, des articulations et des moelles. » Lettre aux Hébreux, chapitre 4, verset 12. « On est donc touché, pour ainsi dire, malgré qu'on en ait. Quelques-uns, quatre ou cinq profitent, changent entièrement. Tout le reste se contente d'admirer cette parole. On avoue franchement que le prédicateur a raison, qu'il faudrait bien faire ce qu'il dit, qu'on est bien malheureux de ne se pas rendre. Ils voudraient mieux faire, mais cependant ils ne font rien. Saint-Jacques compare cette sorte d'auditeur à des gens qui se regardent dans un miroir et se retirent ensuite sans se nettoyer de leurs ordures. Jacques, chapitre 1, verset 22 à 24. Ce sont des gens qui croient qu'il suffit d'être touchés, de prendre plaisir à la prédication, d'en parler, et qui s'en tiennent là. Cependant, le temps des sermons se passe et l'on oublie tout ce que l'on a entendu. Cela suffit-il pour les justifier ? Au contraire, cela suffit pour les rendre inexcusables. C'est en quoi je trouve le sort des prédicateurs bien malheureux. Ils ne servent quasi qu'à la condamnation des pécheurs et pour justifier la justice de Dieu. On disait de Jésus, cet enfant doit mener la chute et le relèvement. Luc, chapitre 2, verset 34. On peut dire, la chute de beaucoup et le relèvement d'un petit nombre. Voilà assez de considérations. Venons maintenant à la réflexion. Desquels sommes-nous, chrétiens auditeurs ? Quels fruits tirons-nous de la parole de Dieu ? Ne nous, contentons-nous point de l'admirer ? Qu'avons-nous fait ? Si nous avons profité, quel sujet de joie ! Voilà une grande marque de notre prédestination. Croyez-moi, ce n'est pas une petite faveur. Il vient bien des gens au serment, mais il y en a bien qui s'en retournent tout comme ils y sont venus. Mais si nous sommes toujours les mêmes, si nous voyons le bien sans l'embrasser, que veut dire cela, mon âme ? D'où vient cette dureté ? Quelle funeste marque est celle-là ? Quel obstacle trouve en moi cette parole ? Il faut que j'en fasse mon profit à l'avenir. L'heure vient où les morts entendront la parole de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Jean, chapitre 5, verset 25 Que ferons-nous ? Nous fuirons les occasions, nous romprons les habitudes, nous renoncerons à la vanité, nous nous réconcilierons avec Dieu, nous nous occuperons des œuvres de charité, nous donnerons plus de temps aux exercices de piété. Deuxièmement, Pilate ayant connu Jésus-Christ pour ce qu'il était, quoiqu'il ne prie pas la résolution de le suivre, il voulut du moins le sauver. Que ne fait-il point pour cela ? Il prit des soins incroyables, où il n'y avait rien de si aisé. Il l'envoie à Hérode, il le propose avec Barabbas, il le fait fouetter, il déclare qu'il ne se charge point de l'injustice qu'il y avait de le faire mourir. Il n'avait qu'à dire « Je ne le veux pas » à le tirer d'entre les mains des prêtres, à les menacer de les faire châtier comme des imposteurs. Mais il voulait sauver Jésus-Christ et, en même temps, ne perdre pas l'amitié des prêtres, il voulait contenter Dieu et le monde. Malheureuse politique, aveugle prudence des hommes, qui veut allier des choses qui sont aussi incompatibles que Dieu et le monde, mais que cela arrive souvent encore aujourd'hui. Voilà une personne que Dieu éclaire, qu'il presse intérieurement de mieux vivre. Elle voit clairement « Non, je n'ai nulle dévotion, je ne vis point en chrétien, tout sens le païen en moi, il faut changer. Mais quel moyen ? Il faut trouver un tempérament. Je ne veux plus faire du mal dans les compagnies, mais je ne me laisserai pas de m'y trouver pour m'y divertir. Dans ses habits, ses ajustements, je ne serai moins détaché, mais je me veux confesser toutes les semaines. Je jouerai, mais il y aura toujours quelque chose pour les pauvres. Je n'irai plus tant à la comédie, mais je la lirai chez moi. Chrétien auditeur, il aurait mieux valu, et pour Jésus-Christ, et pour Pilate, que ce juge se fût d'abord résolu à le faire mourir. Car il fut cause des risées qu'il souffrit chez Hérode, qu'on lui préféra Barabas, qu'il fût flagellé, et au bout de tout cela, il n'en fut ni plus ni moins. Ainsi, il vaudrait mieux que ces faux dévots n'eussent jamais eu la pensée d'aimer la dévotion. Ils lui font tort, ils se font tort, puisqu'ils ne seraient persévérés dans cet état. Tout ce qu'ils font pour le monde ne contente pas le monde. Dieu n'est nullement content, et ainsi, s'ils ne brisent entièrement leur chaîne, ils sacrifieront enfin leur Dieu, et Dieu, à son tour, les abandonnera. C'est pourquoi il me semble qu'à voir de quelle manière on débute, on peut quasi juger de la persévérance. En vérité, on ne s'y trompe guère à cette marque. Dès le moment que vous voyez une âme qui ne demande point de quartier, qui est prête à tout donner, Dieu a pris possession de ce cœur. C'en est fait. Mais tandis qu'on demande à traiter, il n'y a encore rien de fait. Il faut toujours bien espérer, mais il ne faut pas faire grand fond sur le peu de bien qu'on fait. Eh bien, messieurs, parlons franchement à notre Dieu. Confessons notre misère en sa présence. Voilà comme nous avons fait jusqu'à cette heure. Nous l'avons mis en comparaison avec le monde. Nous avons voulu servir ces deux maîtres avec des soins égaux. Que dis-je, égaux ? De combien s'en est-il fallu ? Quelle honte ! Mais dans le projet de vie que j'ai fait aujourd'hui, n'est-ce point là le plan que je me suis tracé ? Hélas, il est vrai, mon Dieu. Je m'imaginais que c'était prudence, discrétion d'en user de la sorte. Mais, mon Dieu, je commence à découvrir le piège. Non, je ne veux avoir qu'un maître. Quand je serai dans pouvoir contenté d'eux, je voudrais être à vous seul. Allons donc. Plus de réserve pour notre Dieu. Tout ce que je puis faire n'est rien, et je voudrais encore un partage. Cela est-il fait ? La résolution en est-elle prise ? Je prie, notre Seigneur, qu'il verse sur vous mille bénédictions. Mais je n'ai que faire de l'en prier. Il les a déjà répandus avec abondance. C'est un torrent dont vous avez rompu la digue. Troisièmement, Pilate, voyant qu'il ne peut sauver Jésus-Christ et contenter ce peuple, dans toutes les règles, devrait préférer la justice à l'injustice. Mais il s'était rendu indigne de la grâce qu'il lui fallait pour cela. Il le condamne contre sa conscience. Quel reproche pour toute sa vie ! Ce fut donc, messieurs, à vrai dire, ce fut un respect humain qui le condamna. On lui fit entendre qu'on se plaindrait à César. Il vit qu'il s'attirerait toute la synagogue. Et pour cela, Jésus-Christ est condamné. Vous voilà donc, ô mon bon maître, vous voilà immolé à une considération humaine par un homme sage et éclairé qui connaît votre innocence, votre sainteté. Quelle injustice ! Quelle faiblesse ! Mais quelle folie de craindre Dieu moins que les hommes ! Mon Dieu, que vous souffrez souvent la même injustice ! Car il est vrai, on trouve des personnes et on en trouve tous les jours tellement touchées de Dieu, tellement dégoûtées, désabusées des plaisirs et de la vanité, remplies de tant de ferveurs qu'elles ne se sentent plus de répugnance à rien. Que la solitude, les mortifications leur seraient agréables. Rien ne leur fait de la peine que cette déclaration qu'il faut faire et les discours qu'on va s'attirer par là. Que dira le monde si je fais cela ? Mais que dira Dieu si vous ne le faites pas ? Si vous aimez mieux lui déplaire après tant d'inspiration. Qu'a-t-il dit des autres ? Qu'en dit-il ? On ne prendra pas garde à vous. Et quand on dirait quelque chose, est-ce qu'on ne dit rien de ceux qui demeurent dans la vanité ? Dieu permet que l'on dise des choses étranges d'une personne qui a craint de passer pour des votes. Mais que m'importe qu'en puisse dire le monde ? Est-ce le monde qui doit me juger ? Ce monde me tirera-t-il de vos mains ? Il s'en va, il passe. Quel gré me sera-t-il des égards que j'aurais eu pour lui ? Mon Dieu, qu'il dise tout ce qu'il voudra. Celui-là est indigne de vous servir qui craint de passer pour votre serviteur. Vos ennemis se déclarent et vos amis seront lâches et timides. Je veux donc, bien que tout le monde le sache, je ne l'ai que trop servi. Il faut que je commence à songer à mon Dieu pour le service duquel j'ai été créé. Je veux que tout le monde le sache, afin qu'on perde toute espérance de me rengager dans les vains amusements du monde. Le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde. Galates, chapitre 6, verset 14 Le pire que me puisse faire le monde, c'est de me mépriser, de me traiter comme il a traité Jésus-Christ. Mais c'est tout ce que je souhaite. Amen Le pire qu'il y a des vains amusments duquel j'ai été créé.